Est-ce que vous vous mettez de la crème solaire et êtes-vous certain que la crème solaire que vous utilisez est bonne pour votre santé? Parce que tout ce qu'on met sur notre pot, on est supposé être capable de le manger. Bonjour Diane! Salut Chantal! Ça va bien? Oui! Oui, alors on est les deux co-auteurs du livre Destination Santé. Puis justement, dans l'avant-dernier vidéo où on parlait des crèmes solaires, on avait dit qu'on vous ferait la recette vraiment avec toute la recette. Oui. Ça fait que je vais te laisser le plaisir d'y aller. Alors, si on veut être capable de le manger, on veut prendre des bons ingrédients. C'est sûr que moi, je vais privilégier les ingrédients biologiques au départ, comme ça, on s'assure de ne pas avoir de produits chimiques. Donc, ce que ça prend pour la recette, moi, pour la consommation que j'ai à utiliser durant tout l'été, pour ne pas qu'il m'en reste, je fais une recette, une petite recette. Coupée en deux. C'est tellement simple que de toute façon, si on en manque au courant de l'été, c'est facile de s'en faire un autre. C'est ça. Puis il faut répéter aussi qu'il faut au moins aller 15 minutes dehors pour assimiler notre vitamine D sans crème solaire. Qu'importe qu'elle soit biologique ou non, on sort le visage, les avant-bras, le cou. Parce que la vitamine D, tu sais, ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va référer les gens de retourner aux vidéos qu'on a faites antérieurement. Et c'est important de leur dire. Oui, c'est vrai. Donc, on va prendre de l'huile d'olive biologique, l'huile de coco biologique, de la cire d'abeille qu'on trouve dans toutes les boutiques de produits naturels. C'est vraiment pas dispendieux. Un gros morceau comme ça qui m'a coûté 8,80 $, j'en utilise deux cuillères à terre pour la recette. Ça pourrait dire que tu en as pour la vie. Oui, absolument, pour la vie. Puis en plus, là, ça sent vraiment la belle. Oui, ça sent la belle. Ça sent bon. Ça sent bon. Moi, je sais que j'ai un petit peu utilisé la crème avant de la faire. Oui, puis, hum, ça sent bon. Donc, ça prend un quart de cuillère à thé, non, un quart de tasse d'huile d'olive. Ensuite, ça prend deux cuillères à terre d'huile de noix de coco. OK. Et deux cuillères à terre de cire d'abeille. Ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est de la ramper. Si on en rampe trop, plus que deux cuillères à terre, on emballe dans un petit sac pour la prochaine recette. Ça se garde à vie, là. Ça se gaspille pas, la cire d'abeille. Donc, deux cuillères à terre. Ce qu'on fait, c'est qu'on mette tous les ingrédients dans un... Un bain-marie. Un bain-marie. OK. Et ensuite, on va faire fondre tout ça sur un rond pour que la cire soit fondue complètement... Dans les cuillères. Dans les deux huiles. OK. OK. Donc, on va faire ça, puis on vous revient dans quelques minutes. Tout de suite après la magie. Oui. On a fait fondre l'huile de coco avec l'huile d'olive. On a mis nos deux cuillères à terre de cire d'abeille. D'un coup que c'est bien fondu, on met l'oxyde de zinc. Sans nanoparticules pour ne pas perturber nos orvents. Voilà. Parce que les nanoparticules, c'est tellement, tellement fin, fin que ça rentre. Ça passe la barrière de la peau. Là, ça peut rentrer dans nos cellules. Puis là, les problèmes commencent. En plaisir. Donc, on prend l'oxyde de zinc qui n'est vraiment pas dispendieux. Ça, là, j'en ai vraiment pour longtemps. Encore là pour la vie. Exactement. Donc, ça a coûté 3,25. Oui, ça a coûté 3,25. Donc, on brasse comme il faut. Ensuite, on va laisser refroidir un peu dans ce contenant-là. Quand je dis un peu, c'est environ une quinzaine de minutes. OK. Puis, après l'avoir laissé refroidir un peu, là, on peut mettre dans un contenant qu'on a d'une ancienne crème. OK. Ou on va… De verre de préférence. Oui, de verre surtout. Surtout, oui. Puis ensuite, on est parti pour l'été. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ici, on a quand même le produit fini. Oui. Qui est vraiment intéressant. Puis, regarde, moi, je veux vraiment faire l'exemple sur ma main. Puis, tu sais, oui, ça fait une barrière. Je veux faire le zinc, mais, tu sais, c'est pas tardant. Non. Tu sais, ça fait comme quand on s'applique dans notre visage d'huile de coco qui peut être un hyper bon hydratant. Puis aussi, c'est bon comme après-soleil. Effectivement. Parce que, tu sais, si des fois, tu as pris un coup de soleil, puis tu te dis, oh, j'aurais pas dû rester si longtemps dehors. Tu sais, t'es avec des amis, une activité. Bien, d'huile de coco, d'huile d'olive, d'aloès, c'est toutes des bonnes choses. Oui, oui. Oui, puis, vraiment, si tu vois, là, on peut vraiment voir au travers, il n'y a pas de problème. Là, cette recette-là qu'on donne aujourd'hui, c'est considérée comme un facteur de protection solaire de vin. OK. Pour la quantité, la quantité d'huile versus la quantité d'oxyde de zinc, ça donne 20 de protection solaire. Si on veut avoir 30, il faut calculer que pour chaque cuillère à table d'oxyde de zinc, ça augmente un facteur de protection solaire de 10. OK. Donc, si on avait voulu avoir un facteur de protection solaire de 30, bien, pour les proportions de cette recette-là, on aurait mis une cuillère à table et demi. OK. OK. Génial. Ça, c'était la recette la plus compliquée. OK. Là, tu vas nous en donner une la plus facile. On va l'écrire aussi en bas de la vidéo, sauf qu'on ne la fera pas là parce qu'elle n'est vraiment, mais vraiment pas compliquée. En fait, ce que ça prend, c'est de l'huile de noix de coco, deux cuillères à soupe. Ça prend deux cuillères à soupe de beurre de karité qu'on trouve dans les boutiques bio, dans les boutiques de produits naturels. Je dis bio parce que moi, j'achète beurre de karité bio. Ensuite, une cuillère à table d'oxyde de zinc. Le procédé est le même. On fait fondre les huiles. Ensuite, on ajoute l'oxyde de zinc. Quand c'est ajouté, on le met au réfrigérateur, dans son petit contenant, comme ça au réfrigérateur. Ça va se solidifier. OK. Au bout d'environ une demi-heure, on sort, on prend un petit fouet, on brasse, on brasse. Ça va devenir quasiment comme de la crème fouettée. OK. Ensuite, on peut le mettre dans un petit contenant. C'est un petit contenant de confiture. Ça donne une belle crème blanche avec un facteur de protection solaire de 30. Les proportions qu'on donne, c'est un facteur de protection solaire de 30. Dans la vidéo qu'on avait faite antérieurement, tu avais parlé de deux sources d'huile essentielle, donc des carottes sauvages. Oui. C'est-à-dire dans 8 fois 15 minutes, je vais m'en remettre. Oui, c'est ça le calcul. C'est toujours une base de 8 fois… Si je brûle au bout de 15 minutes, alors un facteur de protection solaire, 8, va me protéger 8 fois 15 minutes. Bon, bien, c'est bon quand même. Oui. Super. Puis tu peux aussi ajouter, je pense… Alors ça, ce n'est pas pour la crème solaire. Ben oui, on pourrait l'utiliser dans la crème solaire aussi parce que ça fait fuir les moustiques. Donc, si on va à la pêche, on est dans une embarcation en plein soleil, il y a des moustiques. On peut ajouter dans notre crème solaire, celle-ci, c'est géranium rosa, de l'huile essentielle de géranium rosa, qui est un répulsif pour les moustiques. Puis ce qui est le fun, là, ce n'est pas chimique parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui se mettent des répulsifs pour les moustiques, c'est souvent hyper chimique. Ça rentre dans la peau. Oh, peut-être que vous n'avez plus de moustiques et peut-être que dans votre sang, vous avez hérité de choses pas très géniales. Effectivement. Puis en plus, ce qui est assez surprenant, c'est que ça sent bon. Parce que moi, j'ai été surpris, je me suis dit, bon, ça sent quoi? Pour que les moustiques détestent ça, ben non, ça sent quand même bon. Ça sent très bon. Très bon. Puis je vais même l'essayer, je ne vais pas en parler parce que moi, les moustiques, ils me trouvent très bonnes. C'est sûr que s'il y a deux moustiques, je vais toutes les avoir sur moi. Je ne sais pas ce que je goûte. Il y a les huiles essentielles de citronnelle aussi. Oui. On peut mélanger les deux. Ça fait que ça fait vraiment bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait venir des petits contenants. OK. Puis j'ai fait avec la crème solaire. On peut, que ce soit une ou l'autre, qu'on peut protéger nos lèvres aussi avec, en même temps, ça va hydrater. C'est de l'huile de notre coco, de l'huile d'olive, du beurre de qualité. Donc, encore là, on a notre facteur de protection solaire. Puis c'est facile de traîner ça dans notre... Puis comme on peut le voir, ça ne revient pas très cher parce que, tu sais, tu as pris deux petites cuillères à soupe d'ici, de l'huile de coco, d'huile d'olive. Quand on a parlé de l'oxyde de zinc, 3$ et quelque chose. Puis tu peux être plein d'amis qui partagent le paquet. Même affaire pour ta cire d'abeille. Et donc, ça revient à un prix tellement inférieur, mais je ne sais pas combien de fois moins cher que ce que tu peux acheter. Puis là, tu as pu contrôler les aliments. Tu sais, ça me fait penser à la même chose quand on crée, mettons, on se fait un morpheur de maison. Tu sais les aliments qu'il y a dedans. Tandis que quand tu fais confiance à l'industrie alimentaire, tu dis toute la liste d'ingrédients qu'il peut y avoir. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça fait que c'est pour ça que je fais ça. Quand on n'est même pas capable de nommer, c'est écrit comme dans la liste d'ingrédients, on peut se poser des questions. C'est ça, ce n'est pas bon. Bien, merci beaucoup, Diane. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça va. Alors, profitez du beau soleil et bonne santé.